Bonjour à tous, mon invité aujourd'hui c'est Françoise Hostalier, bonjour. Alors vous étiez députée, secrétaire d'Etat, mais vous étiez surtout la coordinatrice de la campagne récemment de François Fillon pour les primaires des Républicains. Déjà on va faire un point, comment s'est passée la campagne pour les Républicains dans le Nord ? Vous avez été très active, quel accueil vous avez reçu ? Alors tout d'abord au moment des primaires, François Fillon n'était pas le candidat des Républicains, il était candidat à François Fillon. L'accueil dans le Nord était très bon au niveau de la population, excellent. Passer les primaires avec toutes les affaires, sans doute on n'en a pas trop parlé. Alors disons que la campagne a été excellente jusqu'au déclenchement des affaires, après ça a été un petit peu plus compliqué, et notamment plus compliqué parce que beaucoup d'élus se sont retirés purement et simplement de la campagne, et donc on s'est retrouvé un petit peu orphelin sur le terrain. François Zostali, si vous êtes dans l'actualité aujourd'hui, c'est aussi parce que dès dimanche, vous avez appelé à faire battre Emmanuel Macron. Une question, pourquoi se sortir de la ligne directrice de votre parti ? Quand j'ai fait cette annonce, mon parti n'avait pas pris de ligne directrice, d'une part, puisque j'ai pris cette position dimanche soir. J'étais dans un centre de vote où il y avait cinq bureaux de vote, et toute la journée, j'ai vu les gens venir voter, des gens normaux, des mères de famille, des retraités, etc. Et quand j'ai vu les résultats dans ce bureau de vote, 37% pour Marine Le Pen, à peu près 20, un peu plus de 20% pour Mélenchon, c'était pour moi un choc. Et je me suis dit, tous ces gens que j'ai vu voter toute la journée, en fait, qui m'ont dit bonjour, gentiment, etc. Ce ne sont pas des fascistes, ce ne sont pas des révolutionnaires avec le couteau entre les dents pour égorger les bourgeois, n'est-ce pas ? Ce sont des braves gens, des braves gens qui souffrent et que personne n'entend, d'une part. Et d'autre part, moi, c'est impossible, dans ces conditions-là, de pouvoir imaginer voter pour M. Macron après ce qu'il a fait à M. Fillon. Donc les deux m'ont fait dire que je ne pouvais pas du tout soutenir M. Macron au deuxième tour. Et donc, voilà. Qu'est-ce qu'il a fait précisément, Emmanuel Macron, uniquement à François Fillon, qui mérite qu'on s'oppose à lui ? M. Macron a volé l'élection. Voyez-vous, si j'étais observateur des élections internationales et observateur pour la France, j'étais observateur d'élections dans d'autres pays. La question que l'on pose à un observateur, c'est « le scrutin était-il loyal et sincère ? » Eh bien, en tant qu'observateur, j'aurais répondu « le scrutin était sincère, mais il n'était pas loyal. » Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on a volé, parce que la gauche, parce que M. Macron et puis tout le staff Hollande, Joyet et compagnie, ont organisé la campagne de manière à abattre François Fillon et à confisquer l'élection. D'accord. Donc en fait, ce serait de la faute de François Hollande si les affaires de François Fillon sont sorties pendant la campagne. C'est ce que vous me dites. Je pose une question. Je vous demande. Je pense qu'en posant la question, vous avez la réponse. C'est votre avis. Aujourd'hui, Christian Estrosi, enfin, ce n'était pas aujourd'hui, c'était il y a quelques jours, il a annoncé des sanctions, peut-être même exclure les membres des Républicains qui demandent, appellent à voter pour Marine Le Pen. Est-ce que vous craignez des sanctions ? Je suis tordue de rire. Je suis tordue de rire. Vous ne craignez pas Christian Estrosi ? Non, mais vous vous rendez compte ? Estrosi qui se fait siffler chez lui, par les militants, et demandent l'exclusion de... Alors moi, ce que je demanderais dans ce cas-là, c'est qu'il y ait un sondage qui soit fait au sein du parti, mais auprès des militants, pour savoir qui choisissent entre Estrosi et Australier. J'aimerais avoir la réponse. Pour vous, Marine Le Pen est moins pire qu'Emmanuel Macron. Non, mais ils sont pareils. Je veux dire, ils sont tout aussi dangereux l'un comme l'autre pour la France. Et donc, je veux dire, c'est ce que j'ai dit. Entre la peste et le choléra, je préfère le choléra parce que le choléra, on peut en guérir. D'accord. Est-ce que vous avez des idées en commun avec Marine Le Pen ? Non, je ne pense pas. Alors, je dis je ne pense pas, encore que. Encore que. Je veux dire... Qu'est-ce qui vous plairait dans le programme de Marine Le Pen qui vous incite à la rejoindre ? Rien. C'est vraiment une haine d'Emmanuel Macron. Je ne rejoins pas Madame Le Pen. Je fais barrage à M. Macron. Je fais barrage à M. Macron. C'est pas tout à fait la même chose. Vous invitez quand même à voter pour elle. Je n'invite personne à voter pour qui que ce soit. Moi, je vote. Mais les gens font ce qu'ils veulent. Bon. Mais je pense que quelque part, malgré tout, Mme Le Pen se positionne sur des sujets qui me paraissent quand même dans des considérations plus, comment dire, plus efficaces, je dirais, que M. Macron, notamment sur des problèmes de société. Le fait que François Fillon appelle à voter Emmanuel Macron, alors que vous l'avez défendu depuis les primaires. Mais chacun appelle à voter pour qui il veut. Mais moi, j'appelle à voter pour personne. Vous voyez, bon. Et d'un autre côté, François Fillon... Mais vous ne suivez pas ce que demande votre... Mais je n'ai jamais suivi personne, monsieur. Je suis désolée. Moi, je fais ce que je veux. Et je crois que François Fillon, pour qui j'ai beaucoup, beaucoup d'estime et d'amitié, ne pouvait pas faire autrement. Je veux dire, qu'est-ce qu'il aurait pu faire... À faire comme vous, par exemple ? Mais attendez, mais pas du tout. Pas du tout. Pourquoi vous, vous êtes différente de lui ? Parce que moi, je suis libre. Libre de quoi, d'ailleurs ? De faire ce que je veux. D'accord. François Fillon n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Mais non, pas du tout. Non, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas faire autrement. Je veux dire, il a été candidat à la présidence de la République. Il était dans l'obligation. Alors, il aurait pu dire ni-ni. Mais bon, il a choisi de dire, allez, voter pour Macron. Bon, c'est tout. Point barre. D'autres, je vous signalerais, dans son environnement, comme Bruno Rotaillot, par exemple, appelle à voter blanc. Ou en tout cas, lui, il a dit qu'il voterait blanc. Donc, qu'il ne voterait en tout cas pas pour Macron. Prenez l'exemple de Xavier Bertrand. Bon, il paraît que Xavier Bertrand n'a pas été très gentil non plus à mon égard. Mais Xavier Bertrand, ce n'est pas la même chose. Je le comprends. Il a été élu avec les voix socialistes. Donc, forcément, il n'a pas de choix. Et forcément, il renvoie l'ascenseur. Mais honnêtement, tout ça, ça me laisse complètement de glace. Ce n'est pas mon problème. On parlait des réactions, justement. Gérald Darmanin dit que vous faites honte à votre famille politique. Xavier Bertrand, donc, l'honneur et la responsabilité d'un républicain, c'est de faire barrage au Front National. Olivier Henault, le maire de Saint-André-les-Lilles. C'est un choix tragique et dangereux que vous faites. Voilà, très bien. Toutes ces réactions. Vous n'avez pas l'air d'être touchées par ces réactions. Aucunement. Aucunement. Mais vraiment pas du tout. Je veux dire, bon, là, vous les avez cités. Bon, voilà. Mais je veux dire, Gérald Darmanin, s'il avait des choses à dire, il pouvait me passer un petit coup de téléphone. Personne ne vous a appelé du côté des Républicains. Ah, personne, non, personne. Ah, non, personne. Non, vraiment. Alors, ce sont des amis à moi qui m'ont dit, ah, bah, dis donc, Darmanin. Bon, voilà. Bon, peu importe. Mais c'est des détails, tout ça. Je veux dire que Gérald Darmanin, c'est intéressant ce qu'il a dit. Mais il était où pendant la campagne ? Combien de tracts il a distribué, lui ? Moi, j'ai fait une campagne de folle. Je veux dire, j'ai distribué, j'ai fait des villages gentils toutes seules. La dernière semaine, j'ai fait six villages à moi toutes seules dans les Flandres. J'ai collé des affiches, j'ai participé à des réunions publiques, etc. Il était où, M. Darmanin, pour la campagne ? Alors, je veux bien, bon, qu'il jette la pierre, mais bon, qu'il balaye aussi devant sa porte. Et puis, quand on est maire d'une ville où il y a eu autant de votes extrêmes, encore plus pour Mélenchon, je crois, que pour Mme Le Pen dans sa commune, plus de 56% de votes extrêmes dans sa commune, alors il regarde un peu ce qui se passe chez lui, il réfléchit, et après, on en discute. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Françoise Hostalier. Merci d'être venue sur notre plateau. Quant à nous, l'information continue sur Grand Lille TV. Sous-titrage Société Radio-Canada